Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur LCDC, je suis Joseph Ali. Aujourd'hui, un petit numéro hors série imprévu pour réagir au décès de M. Alain Delon et rendre hommage à cet immense monument du cinéma français. Monument du cinéma tout court d'ailleurs, je vais tenter de vous donner un petit top de mes films préférés avec Alain Delon, si ça peut inciter ou inspirer les plus jeunes ou d'autres qui n'ont pas eu l'occasion ou le temps de découvrir l'immense talent de cet immense acteur qui était Alain Delon. Vamonos ! Sous-titrage ST' 501 Alors, moi j'ai découvert Alain Delon très très jeune, tellement jeune que je me rappelle même plus quand. Je sais que c'était très 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 probablement à 99,% sûr que ça venait de ma mère qui elle-même était folle de l'acteur. Il y avait des Alain Delon par-ci, Alain Delon par-là. Donc, pour beaucoup je pense qui sont dans le même cas que moi, Alain Delon était plus qu'un acteur, c'était un canon de beauté masculine et de séduction, en plus d'être un immense acteur. Un charisme et une aura d'une puissance rare chez le commun des mortels. Mon premier souvenir cinématographique du bonhomme, c'est mon père qui loue une VHS à l'époque, c'était le battant. Alors, je ne l'ai pas revu beaucoup, je crois que je l'ai revu deux fois dans ma vie. Mais par contre, je me rappelle, alors je ne me rappelle pas très bien du film, etc. Mais je me souviens, même quand j'étais petit, de l'aura du bonhomme et d'avoir été complètement hypnotisé par la prestance du mec. Alors, étant moi-même très grand fan de Jean-Paul Belmondo, le second film que j'ai visionné dans ma vie avec Alain Delon, c'était Borsalino, qui, dans toute sa filmographie, reste quand même mon chouchou, même si je sais que ce n'est pas du tout objectif, parce que mes sentiments sont biaisés, dû à l'affection que je porte à la co-star du film Jean-Paul Belmondo. Plus tard, alors que je suis adolescent, je découvre, via la vidéothèque de mon beau-frère qui était très fourni, là, je découvre pêle-mêle des films comme Le Clan des Siciliens, Le Guépard, où il donne la réplique quand même à Burt Lancaster et Claudia Cardinal. Et en termes de charisme et de prestance, il n'a rien à envier à personne. Je vois aussi Soleil Rouge et Plein de Soleil, qui n'a, d'ailleurs, c'est le talentueux Monsieur Ripley, mais je pense que le film avec Delon est supérieur à tout ce qui a été fait ensuite. J'ai découvert aussi, à ce moment-là, la piscine, les félins, le cercle rouge avec un bourville tout simplement génial. Enfin, autant de films qui témoignent du talent de cette immense vedette au panthéon, à l'instar de toutes les autres vedettes américaines à qui il n'avait rien à envier, encore une fois. Et un jour, du coup, à la même époque, je le découvre dans Le Samouraï de Jean-Pierre Melville. Et là, mes amis, là, mes amis, c'est du très, 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 très lourd pour moi. Je tombe instantanément amoureux du métrage, en fait. Je pense même que ça a dû jouer un gros poids dans mes goûts littéraires, puisque ceux qui suivent la chaîne savent que j'affectionne particulièrement tout ce qui est polar noir. Donc, pour moi, c'est l'extase, un Jean-Pierre Melville qui travaille avec une maestria et un Alain Delon, plein de charisme, de justesse, de prestance. Le film est parfait. Ça mériterait une rétro du connard, d'ailleurs. C'est vraiment une merveille du cinéma. Alain Delon, c'est aussi beaucoup de glamour, de strass et de paillettes. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir aujourd'hui des influenceurs, influenceuses et cervelées qui deviennent stars alors qu'ils n'ont aucun talent, aucun mérite, si ce n'est de s'épancher d'urine, d'émire pour des rapports tarifés. Non, les gens. Alain Delon, c'est la grande classe. La très, très, très grande classe. C'est limite la définition du mot. Oui, le glamour, les strass, les paillettes, mais dans leur côté noble et leur plus bel apparat, on va dire. Et quand on sait le sex-symbole que cet homme était, on peut se douter qu'il y a eu moult moult conquêtes, limite indénombrables, pour un être humain normal. Toutefois, on retiendra quand même Romy Schneider, Nathalie Delon et bien entendu Mireille Dark. Comme beaucoup de superstars de ce calibre, bien entendu, la carrière et les à-côtés de carrière de cette immense vedette ont été parfois jalonnés de scandales et de petites affaires. Mais j'ai envie de dire, à quoi bon s'en rappeler aujourd'hui ? Surtout que franchement, quand on voit ce à quoi nous habitue un petit peu le monde people de nos jours, ça va quand même. Il y a mieux à se rappeler quand on pense à Delon, je pense. Moi, je veux garder le souvenir d'un putain d'acteur, d'un type qui, par sa seule présence dans ton film, peut faire d'un film moyen, très moyen, un putain de chef-d'oeuvre. Moi, je veux garder le souvenir d'un corps de cinéma qui, lorsqu'il apparaissait dans le cadre, absorbait toute la lumière et l'attention de façon complètement hypnotique. En ce 18 août 2024, Alain Delon, le guépard, s'en est allé rejoindre son ami Jean-Paul Belmondo, dont ce sera l'anniversaire de la mort dans quelques jours, le 6 septembre prochain. Il y a quelque temps, il y a très peu de temps, j'ai pu lire qu'Alain Delon disait « J'ai tout vu, j'ai tout connu et quand je dis tout, c'est vraiment tout, j'en ai marre ». C'est pourquoi je pense qu'en fait, il serait vraiment un petit peu égoïste de le pleurer aujourd'hui, parce qu'en fin de compte, il a le repos désiré et tant mérité. Je pense plutôt à célébrer ce qu'a été sa vie au travers des films, en revoyant des films, en en parlant, en en parlant autour de nous, en revoyant donc ces films qui ont construit sa légende. Il y en a tellement, franchement j'ai eu vraiment du mal, mais bon, je me suis dit écoute, vas-y, tu fais la vidéo dans le speed et tout, du coup, si je devais en garder que 5, on aurait plein soleil, Mélodie en sous-sol avec Gabin, une tuerie de Verneuil, le cercle rouge dont je vous ai parlé un petit peu avant avec Bourville, c'est une boucherie ce film, le guépard naturellement, d'où l'acteur tenait son sobriquet. Bien entendu, si je devais faire un top 5, mon numéro 1 serait Le Samouraï de Jean-Pierre Melville, parce que pour moi, c'est au-delà même d'un des meilleurs films d'Alain Delon, c'est un des meilleurs films du cinéma, tout court. Enfin, ça, ça me concerne, c'est mes goûts, mais pour moi, voilà, c'est un truc qui est dans mon top 20 all-time ever. D'ailleurs, juste après cette vidéo, tout à l'heure, ce soir, je vais très probablement me revoir le film. Et bien sûr, mon chouchou, mais lui, il n'est même pas en compétition, parce que je sais que je n'ai aucun avis objectif sur ce film, c'est Borsalino, donc avec Jean-Paul Belmondo. Ça, c'est vraiment le cœur qui parle, je n'arrive pas à me faire un avis objectif tellement j'aime le film. Voilà, pensez à vous abonner, liker, partager cette vidéo qui était un hommage à Monsieur Delon, à qui on souhaite, bien entendu, de reposer en paix. Reposer en paix à Monsieur Delon. Take care, cheers ! Attends, attends. Pierrot ! Tiens, Olga, c'est fort et dingue, comment on a fait ? Oui, ma punaise. Tiens, Olga, t'allez. Tiens, Albivier, aumentáb locale. Sous-titrage ST' 501 Mais je sais qu'ils sont tous là. J'ai mis le franc en poche des vêtements vu il y a 10 ans et quelque chose me dit qu'il faut rester calme et laisser venir. J'ai mis le franc. J'ai mis le franc en poche des vêtements. J'ai mis le franc en poche des vêtements. J'ai mis le franc.